Alors soyez respectueux sur le micro, le micro est pas exceptionnel, dites-vous que lui dans la vie, genre vraiment il a installé Discord il y a deux jours, il est là juste pour répondre à des questions et être un mec cool. Je suis trop content de faire un live avec lui, en fait je vais tellement, ça va être un live de nerd, je vous le dis, ça va être un live de nerd, on va parler palémental, on va parler questions de merde, on va parler comment t'as retenu les dialectes des Philippines. Pas un live qui fait des vues sur eux, qui fait des vues sur tous les réseaux, on risque de se faire chier. Est-ce que tu m'entends ? Tu t'entends. C'est magnifique, il est du fin fond. Du fin fond, comment ça va Xavier ? Bah ça va bien, le week-end, tout va bien. Merci infiniment d'être ici, de prendre de ton temps. Je sais pas, en fait c'est du temps que t'aurais pu utiliser pour mémoriser des choses, c'est du temps que t'aurais pu utiliser pour se prendre soin d'être tiens. Ouais, j'avais le choix entre apprendre le dictionnaire ou venir te voir, quand j'aime pas apprendre le dictionnaire, je vais te voir. Oh les clichés de merde ! En gros, pour expliquer, Xavier est un candidat des 12 coups de midi, de base, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, t'as participé, c'était en 2013, si je me trompe pas, c'est ça ? Tout à fait. Et en gros, Xavier a fait quelque chose qui arrive assez peu souvent dans l'histoire des jeux télé, c'est-à-dire qu'après avoir oblitéré ses opposants, il a décidé de partir, après avoir gagné une somme qui est de plus de 335 000 euros, puisqu'en fait il s'est dit « j'ai une proposition d'emploi, je me barre ». Sa carrière en termes de jeux télé, c'est une cagnotte à question pour un champion, une victoire au quiz des champions, deux victoires au quiz des champions, et 8 sur 8 au master. Qu'est-ce qui t'a donné la passion de faire ça ? Est-ce que t'as toujours été quelqu'un de curieux ? Comment c'est arrivé ? Je pense que c'est un trait de caractère, qu'on partage tous un peu ce qu'il y a en résidence, c'est qu'on est curieux, on est intéressé, on est curieux un peu de tout, enfin de tout. Certains de tout, d'autres un peu moins de tout, parce qu'on a une bonne mémoire, on l'a travaillé, et donc on retient bien, et après il y a le côté un peu au quiz aussi, le côté compète, ludique, c'est marrant. Par exemple, il y a tout ce qu'on me dit, j'y suis allé, ils sont passés chez moi, je fais casting, j'ai été free, j'y suis allé, je me disais pas que j'allais passer deux mois et demi, je vais regarder l'émission. Moi quand je le dis en stream, mes viewers adoraient, les personnes qui me regardent et ma communauté, se moquent de moi parfois, mais t'es d'accord pour dire que Question pour un Champion est l'émission de culture générale la plus dure ? Oui, alors ça dépend ce qu'on appelle dur, en termes de difficulté de question, de niveau, on va dire, de question de culture générale, je pense que c'est la plus dure, parce que c'est celle où il faut être bon un peu partout, et même par sa mécanique, en le cas sera la suite, c'est quand même une vraie saloprie. Xavier, Xavier, vraiment, ça me fait plaisir d'entendre ce que tu dis. Est-ce que c'est plus dur de gagner cinq émissions à Question pour un Champion ou de faire un parcours comme Emiliano en douze coups ? C'est exactement ça, oui, c'est exactement ce que je dis. C'est pas préparable en fait, mais après en termes de, je pense que j'ai passé pour douze coups à tous nos principes-là, c'est des questions qui sont un milliard de fois plus compliquées, des questions que j'ai eu à la question pour un Champion, mais à côté, il y a des choses qui sont super simples. Je trouve qu'il y a beaucoup de participants dans les douze coups de midi qui ont cette particularité d'avoir très peu de points faibles, ton point fort, du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas. Si tu devais donner deux thèmes où tu te sens vraiment très bien ? Sport et Géo, je pense que c'est mes deux points forts, c'est le sport et la Géo. Bizarrement, mes points forts, c'est les thèmes que j'aime le plus, j'aime beaucoup le sport et j'aime beaucoup les voyages, évidemment, je suis très bon en Géo et en sport, donc il y a... C'est ça que je trouve assez intéressant, parce que pour avoir lu un peu des interviews que tu as faits et tout, en fait, tu disais que tu as peu révisé dans ta vie et que tu te laisses juste porter par ce que tu aimes. J'ai peu révisé, parce que souvent, on me pose la question, les interviews sont un peu biaisées, on me pose la question, est-ce que j'ai révisé pour telle ou telle émission ? Ça n'avait quasiment jamais arrivé de réviser spécifiquement pour une émission, mais après, comme plein de gens de ce milieu-là, en Comscol, mais comme tous les participants, en fait, tu fais des quiz quasiment tous les jours. Mais attends, moi, je suis désolé, mais ça me fascine. Tu connais, par exemple, le résultat de la Coupe du Monde 1970, alors que tu n'as pas appris de liste ? Non, 70, c'est un match mythique, Brésil-Italie, pour le coup, je l'avais même vu. C'est un match mythique, tout le monde a vu la photo avec Pelé qui saute dans les bras, avec le numéro 10, il y a l'image de Pelé à la Coupe du Monde, les débuts mythiques. C'est un dernier but, il fait une passe à l'œuvre. Carlos Alberto qui marque, ça fait 4 ans, mais c'est vraiment, pour tout, c'est une Coupe du Monde mythique. Il y a des Coupes du Monde qui sont beaucoup moins, la Coupe du Monde 70, c'est une Coupe du Monde mythique. C'est la dernière fois qu'il y a eu le trophée d'origine, enfin, 4 ans face à l'Italie, c'est un match, c'est un match d'anthologie, la Coupe du Monde 70. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je pense que ton coéquipier Kamel, qui est fan de foot, connaît exactement le résultat de la finale. J'espère, mais il était bon en faute. Oh non, il ne faut pas lui dire ça. Des fois, si tu me dis que je force, en fait, là, je teste tes limites, parce que là, tu es un peu un cobaye, pour savoir jusqu'où on peut aller dans les questions de Culture Clash. Donc, tu es un peu un cobaye. Si je te dis Jean-François Bernard. Je vois qui c'est. Ouais. Est-ce que tu es capable de me dire combien d'étapes il a remportées dans les grands tours ? C'est peut-être un peu... Peut-être j'appuie. Bah, au moins une, vu qu'il a gagné contre la montre au Mont Ventoux, là, sur le Tour de France. Donc, celle-là, il a gagné en 87, ça, c'est sûr. Oh, ouais. Donc, ça, c'est sûr qu'il a gagné une. Après, plus que ça, non, je connais pas. Je vois à peu près le mec. Je sais pas s'il a gagné d'autres. Il a gagné une, c'est sûr. Je crois qu'il en a gagné plusieurs sur le Tour de France. Après, autour d'Italie, autour d'Espagne, au Clunier. En fait, c'est vraiment ce que je voulais. T'as trouvé la date de l'épreuve qu'il a gagnée. En gros, il a gagné 4 étapes du Tour d'Italie, 3 de Tour de France, 1 de Tour d'Espagne. Mais son plus connu, c'est en 87, du coup, du Mont Ventoux. J'ai des petites questions que, Scott, je te fais rêver. Et comme d'hab', on discute. Si t'as de l'anecdote, t'as de l'anecdote. Si tu connais pas la question, tu me dis d'aller me faire foutre. On est bien évidemment dans le partage. Petite question très facile, bien évidemment, parce que c'est du 1, c'est histoire de se mettre en place. Dans la baie des Lucky Luke, lequel des frères Dalton a pour réplique favorite, quand est-ce qu'on mange ? Avrel. Petite anecdote sur Lucky Luke, c'est bien évidemment Avrel. Les frères Dalton, c'est les cousins des vrais frères Dalton. Quoi ? Ça tombe souvent en plus, la question pour l'action sur ça. Les frères Dalton de la série, c'est quand tu as leur première apparition, ils t'expliquent que c'est les cousins des vrais frères Dalton qui ont existé. C'est une bande dans le Far West à l'époque, des vrais frères Dalton. Ça, je n'ai même pas envie, parce que je trouve que c'est un affront de lire la fin de la question. Donc, je vais te dire le début. Nouveau concept. Et tu dois trouver la réponse. Je te dis juste, relié à l'île de Mouarac, où se trouve son aéroport international, quelle ville ? Là, tu vas la voir. Putain, non, mais c'est la quelle ? Je suis dans le golf, mais allez, on va te joueur, on va te joueur, on va te dire Manama. Oh, t'es trop chou. C'est Manama ou c'est Doha, je ne sais plus le nom du aéroport. C'est bien évidemment Manama. Quelle ville est la capitale du Bahreïn ? Question à trois points, pas facile. En quelle année Mussolini a-t-il organisé avec les chemises noires la marche ? 1922. La marche ronde. Oui, c'est vrai. Comment ? Je ne suis pas Paul, mais je connais quelques dates quand même. Issu du grec signifiant pied lent, quel autre terme peut désigner les mammifères arboricoles, couramment appelés paresseux ? Ah, celle-là, elle est... Attends, issu du grec, pied lent, bradip, 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 bradipu, bradipu, je ne sais pas, je ne sais pas comment finir, mais c'est bradip, c'est forcément bradip quelque chose. Là, mais c'est ça, c'est bradip. Ah, du coup, tu connaissais la racine grecque ? Faut que je la connais, parce que bradiparni, pour le cœur, c'est quand ton rythme ralenti, et takikarni, c'est quand ton rythme augmente. Et donc, vous, bradip, taki, c'est la vitesse, en gros, et bradip, c'est quand c'est lent. Kamel, je te présente Xavier, ton mate pour Culture Clash, à qui on te posait des questions. Et Xavier, je te présente Kamel, président de la K-Corp, multiple vainqueur champion d'Europe, extrêmement fort en Culture Générale, et capable de te répondre à quasiment tout. Donc, voilà, j'espère que vous êtes prêts. Vas-y, Xavier, pose-moi une question pour voir, déjà, d'entrée de jeu. Enchanté, enchanté. Je ne sais pas, c'est un truc en foot, c'est qui qui gagnait la Coupe du Monde en 94 ? L'Argentine. Non, c'est le Brésil, putain. Je ne sais pas, je ne t'ai pas amené, frère. C'est qui ? En fait, il faut que tu comprennes un truc. Mais en plus, c'est là, c'est le Brésil. Le Brésil, c'est le Brésil. J'ai eu un doute, j'ai eu un doute. Xavier, il a un truc avec la Coupe du Monde, c'est qu'il est capable de parler de toutes les Coupes du Monde. Genre, par exemple, Xavier, la Coupe du Monde 1966, c'était quoi le score en finale ? C'est 4 à 2, je crois. Après le premier engagement, avec le but, le fameux but, on ne sait pas s'il était marqué. Mais tu as vu Pelé jouer ou pas ? Sur YouTube, parce que je n'étais pas né quand même. Je suis vieux, mais quand même, je suis né à la télé de la couleur. Non, peut-être que je me suis dit, c'est renvoyer toutes les Coupes du Monde depuis la création, il connaît tout. Non, non, mais au contraire, il n'y a pas de truc que je connais que je n'ai jamais vu, mais en l'occurrence, ouais, Pelé. Xavier, en tout cas, moi, j'ai un thème, il n'y a personne qui peut répondre. J'ai une question. Ouais. Si on perd, tu vas me détester ou pas ? Pas du tout. Mais tu n'as jamais perdu. Déjà, on va gagner. Voilà, ça, c'est sûr. Il a la mentalité qu'un. Je veux juste savoir si tu as la bonne réponse, c'est ça que je voulais savoir. Kamel, ce que j'étais en train de faire avec Xavier, c'est que je lui posais des questions de culture G. Si tu veux, je peux faire une question pour Xavier, une question pour toi, ça te chauffe ? Vas-y. Xavier, on commence avec toi. À quelle dramaturge britannique doit-on dans les années 50, les pièces La Chambre, Le Monde plat ou L'Anniversaire ? Ah, ça, c'est bien. C'est beau, c'est beau. Non, aucune idée. Dans la Chambre, non, j'allais dire un Roll Pinter, mais ce n'est pas du tout la bonne époque. C'est vraiment un Roll Pinter. Non, c'est vrai, on les années 50. Je ne connais même pas le mec, je ne sais même pas ce qu'il a fait. Je sais que c'est un dramaturge britannique qui a eu le prix Nobel. Bah oui, mais on s'en fout. Tu l'as, en fait, dans ton cerveau. Bah oui, il faut juste jouer le point, on s'en fout de comment tu l'as. Petite question pour Kamel. Ok, quel terme évoquant un jeune animal peut désigner la catégorie d'âge d'un jeune sportif de 9 ou 10 ans ? Poussin. Magnifique, magnifique, elle est rapide. Est-ce que tu l'as, Xavier, celle-là, quelle pièce symboliste de Maurice Maiterling fut adaptée en opéra par Claude Debussy ? Péléas et Mélissandre. Ouais, c'est Péléas et Mélissandre. Kamel, petite question. En 1815, sachant que là, Kamel, je te pose des questions de culture classique, mais il n'y aura pas, ce sera culture classique pour toi un peu, mais ce sera beaucoup de pop culture et beaucoup de choses de tes thèmes. Question classique. En 1815, lors de quelle bataille, le duc de Wellington et le feld maréchal Blucher ont-ils battu ? La bataille de Waterloo. C'est magnifique. C'est vraiment... Jure que c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais, bien sûr. C'est magnifique, c'est magnifique. Moi, tu ne me demandes pas comment j'ai la réponse. Comment tu l'avais, Kamel ? C'est quoi qui t'a donné ? Je ne sais pas, tu as dit Wellington, je me dis « Ah ouais, Waterloo, c'est le truc Napoléon et tout. » Non, mais en vrai... C'est la bataille qui avait le plus de buzz, donc c'est logique. Je t'en mets une dure. Le 6 novembre 1792, quelle bataille a vu le général Dumourier remporter une victoire contre l'armée autrichienne ? Quel jour, t'as dit ? Non, le 6 novembre 1792, c'est quoi le nom de la bataille ? Ah oui, d'accord. J'avais compris, le 692, donc c'est pas Valmi, on va dire, je ne sais pas, les Gemap, au pif. Ouais, c'est Gemap. C'est la bataille de Gemap. Qu'est-ce qui t'a donné le réflexe ? Tu t'es dit « Il y en a deux. » Dumourier, c'est connu pour les batailles de la Révolution, où j'ai bugué, j'avais compris 1692, j'étais en train de me dire « Ah merde, c'est pas le mec que je connais, je suis dans la merde. » J-E-M-A-2-P-E-S. Ouais, c'est ça. Ça s'écrit comme ça. Et ouais, il est connu pour Valmi, surtout. Kamel, celle-là, c'est une question à deux points. Elle est dure. Appartenant au genre Raffanus, quelle plante potagère dont on consomme la racine au goût piquant peut-être rose, blanc ou noir ? C'est une question à deux points. Je passe. Tu passes. C'était le radis, Kamel. Ah, mais c'est une dinguerie. Merde, mais en fait, quand t'as dit piment, je pensais à quelque chose qui pique. Non, quand t'as dit piquant. Ouais, parce que ça pique un peu. Mais en fait, c'est le but de la question. Désolé, Xavier, désolé. Kamel, de quel peuple Attila est-il le chef ? Attila, le un. Bien, parfait, arrête-toi là, arrête-toi là, arrête-toi là, arrête-toi là. D1. Bah ouais, magnifique. Ah, bah logique, ouais. C'est pas grave. C'est Xavier, il perdra pour la phrase. Bah en fait, c'est très drôle, parce que ce que vient de faire Xavier, on va le vivre le 19 septembre, parce que des fois, ils auront le droit de faire ça. Bon, Xavier, on va aller sur un type de question que tu apprécies. Je vais te donner une date de Tour de France. Et tu vas me citer les différents maillots que je vais te dire, ok ? Oh, horrible. On va tenter, on va tenter, on va tenter. Vas-y, ouais. Si je te donne Tour de France 1993, qui a gagné en 93 ? C'est Injian, ça, ça va ? Ouais. Est-ce que t'as le deuxième ? En 93 ? Ouais. Il faudrait être au Minga. Ouais. Oh, t'es trop chaud. Et est-ce que t'as le... Attends, je force. Est-ce que t'as le troisième ? Soit c'est l'année où c'est le polonais, là, c'est Yaskula, soit c'est Bounio, je sais pas, c'est un des deux. Non, c'est... Je les confonds tous, après. Non, non, c'est Yaskula. T'as le top 3. Le mec, il a fait que ça, tu sais, le mec, il a popé d'un jour, hop, il s'est réveillé, hop, prenez une Tour de France. Tiré de l'ancien français, R-A-S-T-E-R, raté. Raster, ok. Quel mot féminin désigne la rayure, le trait fait sur un ou plusieurs mots d'un texte ? Tu l'as, Kamel. Bah, c'est un truc raté, quoi. Ouais, tu l'as. C'est le substantif, quoi, mais c'est ça. Ouais. T'es Kamel, genre... Ah, féminin ! Oui. Oui, mais le... Oui, 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 c'était Rature. J'jure, c'est ça ? Mais vas-y, pose-moi des questions un peu plus difficiles, moi, je m'attends à un truc de ouf, moi. Ok, on est pas là, d'accord. En fait, c'est trop facile. Dans la mythologie grecque, par quel centaure Achille et d'autres héros ont-il été éduqués ? Ah, je l'ai. Ah, là, 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 Chiron. Oui, Chiron. C'est ça, non ? Kamel. Comme la judasie, quoi. Exactement, c'est... Quoi ? Bah, franchement, Kamel, c'est magnifique. C'était... J'ai bien vu le chat pour 7. Si je te dis la Coupe du Monde 1958, est-ce que tu peux me donner le score de la finale ? Ah, putain. Bah, si, on doit savoir. C'est 5-2, non, entre Brésil et Chine ? Ouais. Et c'était qui, la 3e place ? Bah, non, c'était la France face à l'Allemagne et c'est 6-3. J'ai retenu cette fois-ci depuis ce qu'ils m'ont posé, quand même. Je ne savais pas à l'époque, maintenant, j'ai retenu, quand même. Une fois, mais pas deux. C'est exactement ça, c'était 5-2. Et le meilleur buteur de la compétition ? Bah, juste Fontaine avec 13-8. Mais ça, pour le coup, c'est plus facile. Ah, c'est plus... Et oui. Ah, bah, c'est le record de but de Marquez. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Kamel, pour l'instant, qu'est-ce que tu penses de ton duo ? Est-ce que tu te sens en confiance ? Est-ce que tu es un peu... Ah, moi, je me sens en confiance. C'est juste, je suis vraiment peur pour lui, quoi. Moi, j'ai pas peur pour moi. Ok, ok, pas peur. On va s'amuser, on va s'amuser, on va se marrer. On va bien s'amuser. Après, moi, sache que moi, j'ai un boost quand on est en lane et tout. C'est ça, c'est là où j'y vais. Ok, oh, Kamel, celle-là, elle est chaude. Des guerres puniques et connue pour avoir traversé les Alpes avec ses éléphants de guerre. Je sais pas, frère, comme t'as dit, cartaginois. Je connais pas sa code des généraux, moi. Ça commence par un H. Non, mais c'est sûr. Ah, bah, Hannibal. Oh oui, oh oui. Ah, mais si tu me donnes la première lettre, c'est trop facile. Bah, je vais spoil un truc parce que de toute façon, je vais l'annoncer. J'en parlerai à tous les champions, à tous les participants. On a eu une idée qui a été donnée par un viewer et du coup, on l'a mise en prod parce qu'on a trouvé que l'idée était incroyable. Il y aura un moment dans l'émission où les champions pourront donner la première lettre de la réponse au streamer et le streamer doit trouver la réponse comme ça. Et le point n'est pas validé si le streamer ne trouve pas. On peut tester tout de suite ce format-là. Donc, je pose la question à Xavier. Xavier, tu donnes la première lettre et c'est Kamel qui doit répondre, ok ? Quel fleuve ? Côtier ? Non, je suis un bâtard. En vrai, non, je suis un bâtard. Celle-là, elle est impossible. T'allais faire... T'as quand même pas dit un bâtard, quand même. T'allais pas faire ça. On allait dire quoi ? En fait, il a trouvé. En gros, c'est quel fleuve Côtier, long de 80 kilomètres, traverse la ville de Saint-Omer et en fait, le fleuve, il s'appelle A-A. Pas jamais j'aurais trouvé. Le rire, t'as trahi. Vas-y, question normale. Question pour Kamel, vas-y. Je te remets une pour Kamel. Kamel, quelle chanteuse française ayant été incarnée au cinéma par Marion Cotillard ? Ah, je l'ai vu, la môme. Oui, oui, oui. Ça marche, la môme, c'est son surnom. Oui, mais quand même. Oui, tu vois. Edith. Piaf, Piaf. Oui, voilà. J'avais que la môme. En vrai, parce que j'étais en train de rigoler, un peu de réflexion, je l'avais. Kamel, t'as ta question ? Oui, Xavier. Quel est le seul défenseur de l'histoire à avoir mis un triplé en Ligue des Champions ? Un triplé ? En Ligue des Champions ? En Ligue des Champions. Non, mais dans un avancequel match, quoi. Un mec qui a mis un triplé en Ligue des Champions. Un joueur du PSG, vas-y, je te donne un indice. Je ne suis pas, mais non, Martino s'est mis un triplé. Non, peut-être pas, quand même. Martino s'est mis un triplé. Oh, il le piège avec le récent. Oui, parce qu'il est 1943. Ah, tu sais, moi, le PSG, c'est un peu tragique, quand même. J'ai du mal à me faire un match, quoi. Je crois qu'il y a des finales, quoi. Et oui, de Kurzawa. Ah, mais on parlait de foot, quoi. On ne parle pas de Kurzawa. De Kurzawa, c'est pas de voir de foot. C'est un tocard. Ouais, justement. C'est vrai que ce n'est pas non plus une référence, mais... J'avais oublié. Il a ce truc. J'avais totalement oublié qu'il avait foutu un triplé. Xavier, on va faire ce qu'on appelle un boulet. C'est-à-dire que je vais te donner quatre questions très vite. En fait, je vais t'enchaîner les questions et tu dois répondre en premier réflexe, OK ? OK. Hop ! Quel archipel du Pacifique appartenant à l'Équateur est connu pour ses tortues géantes ? Il y a la Pagos. Avec une profondeur de près de 11 km, quelle est la fosse océanique la plus grande ? La fosse des Brian. Ouais. Quelle ville portuaire du Chili est parfois surnommée la perle du Pacifique ? Parle Paris-Souffre. Au niveau de quel petit groupe d'île appartenant aux îles Salomon, le navigateur, la Pérouse, aurait-il fait naufrage ? Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus. Allez, Guadel Canal, ce n'est pas ça. C'était Vanicoro, dommage. Kamel, même chose. Top. Quelle est la durée d'un quart-temps en NBA ? 12 minutes. Magnifique. Quel est le nom du trophée donné à l'équipe remportant les finales NBA ? Bah, il y a un nom. C'est juste la NBA, la NBA du Championship. C'est le trophée. Tu l'as, Xavier ? L'arrivée au premier. Exactement. Ah, je crois. Véga, vous êtes en assise, vous êtes une équipe. Quel joueur de NBA considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps et surnommé Pip ? Pip ? Tu l'as, quand même. Surgelé, je suis 37. Je jure, tu l'as. Vas-y, réfléchis. Allez, je réfléchis après. Ok, on y reviendra. En quelle année fut créée la Ligue ? Je n'en sais rien. Tente, 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 frère. Il n'y a pas, moi. En 1975. C'était 46 ? 46, non ? 46, le premier match. C'est le meilleur Toronto. C'est Pippen, mais parce qu'il a dit l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire. Du coup, moi, je n'ai pas dans mon top 5, frère. Là, en vrai, et je dis ça de manière totalement honnête, vous allez être l'un des duos qui va faire le plus peur de vraiment loin. Merci, Rayou. Xavier, on va tout gagner, ne t'inquiète pas. De toute façon, on va bientôt faire un cas culture. Je vais te choquer. On mettra le feu. Je vais mettre le feu sur le plateau. Et en vrai, si tu veux faire des trucs de culture, si même tu veux t'entraîner avec d'autres gens et tout, on peut vraiment s'amuser. On peut faire des trucs rigolos en pre-live à chaque fois. Et on pourra peut-être jouer à GeoGuessor aussi. Vas-y. À GeoGuessor, je suis en montre. Vas-y. Bonne soirée, mec. Bonne soirée, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501